Pas d'amour, mais de porno américain, mon cher Adrien. Oui, je vais parler de films qui ne sont effectivement pas à Cannes pour évoquer un énorme livre qui s'appelle The Other Hollywood de Lex McNeil et Jennifer Osborne chez Alia. Et le sous-titre, c'est l'histoire du porno américain par ceux qui l'ont fait. C'est énorme, c'est absolument... On est loin, très loin de la magnifique Les Slicarons d'hier soir. Ah non, non, mais alors c'est ça qui... Ah, c'était extraordinaire. Oui, effectivement, on en est très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du porno américain n'est pas si éloignée du vrai Hollywood. C'est-à-dire que dans ses pages passent Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Tony Curtis, Robert De Niro, bien sûr Pamela Anderson. Donc ce sont deux mondes qui se croisent de temps en temps. C'est bourré de scandales, de personnages haut en couleur, comme John Holmes, par exemple, qui était un abruti, mais qui avait 34 cm entre les jambes et qui donc a fait une carrière. Il a fini dans la... Non, mais c'est terrible. Ça se termine par un massacre sur Wonderland Avenue. Parce que le porno américain, c'est un monde qui est à la croisée du show business et de la mafia. Et tu te rends compte que ce livre, c'est aussi une grande page de l'histoire du crime organisé aux Etats-Unis. Le livre est entièrement fait de témoignages. C'est-à-dire que ce sont des interviews recoupées. Et tu lis ça comme un James Ellroy. Tu rencontres des gens incroyables. Par exemple, tu ne connais pas Joe Labaleine ? Non, je ne connais pas. C'était un mafieux qui a fini à la mitraillette sur les Hauts-de-Brooklyn. Tu apprendras qui était Joe Labaleine. Je veux le livre, c'est ce livre ? Oui, tu as Marilyn Chandler. Joe Labaleine, c'est gentil. Voilà. Paradoxe de cette société, qui, pendant qu'elle auditionne actuellement Dominique Strauss-Kahn, nous offre, paraît-il, Jersey Shore, qui est le site le plus épouvantable qu'on puisse imaginer. On est au-delà de la pornographie actuellement. Effectivement, c'est un livre sur l'Amérique, parce que ça te raconte aussi cette histoire incroyable de comment quelques hippies qui font des trucs d'exhibitionnistes avec leurs caméras pour s'amuser, en quelques semaines, ça va devenir, enfin, en quelques années, ça devient une énorme industrie. C'est ce pays où tout devient dollar. Merci. La frontière est fragile entre libertaire et libéral. Alors, Adrien.